Le choix du sujet de ces dernières vidéos se rattache à notre histoire contemporaine. Depuis près d'un an, nous apprenons à vivre avec le virus de la Covid-19. La dernière grande pandémie à laquelle la France a dû faire face est celle de la grippe espagnole il y a 100 ans. Elle a sévi en 1918 et 1919. Elle a tué environ 400 000 Français au travers de deux vagues en septembre 1918 et au début de l'année 1919. A la différence de la Covid, cette grippe s'attaque surtout aux adultes dans la force de l'âge. A Orléans, elle a duré environ 8 mois. Entre septembre 1918 et avril 1919, elle a tué 300 personnes. dont près de 60% de militaires. Henri Soudé y fait référence dès le mois d'octobre 1918. Comme vous pouvez le voir, l'écriture d'Henri Soudé n'est pas très facile à aborder. C'est la raison pour laquelle ses cahiers ont été transcrits et numérisés. Ainsi, tous les extraits présentés sont lus à partir de la version transcrite. Le patriote du mercredi 3 indique les précautions contre la grippe. C'est M. Janenet, sous-secrétaire d'État à la présidence du Conseil, qui les donne aux divers services de son administration. Se savonner les mains avant les repas, s'abstenir de crudités, boire du thé léger, préparé au moment des repas, brossage des dents matin et soir, vaseline gommé nollé à 10%, appliquée matin et soir à l'orifice des narines, gargarisme 2 ou 3 fois par jour avec de l'eau bouillie, additionner d'eau oxygénée à 12 volumes, une cuillère à café pour un grand verre à boire. Éviter les réunions nombreuses qui sont des centres de contagion. 30 octobre 1918. Notre évêque indique aux curés ce qu'ils peuvent faire pour se conformer aux décisions de nos commissions d'hygiène. Il leur dit qu'ils peuvent supprimer les catéchismes. Voilà une mesure que je trouve bien fâcheuse au point de vue religieux et aussi bien maladroite au point de vue politique. Car la fermeture des écoles est fort désagréable aux parents et ils auraient été reconnaissants au curé de multiplier les catéchismes. Au presbytère de Saint-Paterne, où on fait la classe depuis que l'école de la rue Limar a été prise par les Américains, on fait venir les enfants chaque jour pendant une heure pour réciter les leçons et corriger les devoirs. On pourrait bien faire le catéchisme à l'Église. Il eût été habile, à mon avis, d'allumer le calorifère de l'Église deux jours avant la Toussaint. Le public aurait compris cette mesure contre la grippe et le curé aurait pu demander un supplément de charbon toujours contre la grippe. En cas de refus, l'opinion publique eût été, pour le curé, contre le préfet. En supprimant les catéchismes, les curés prennent sur eux l'impopularité de la mesure administrative. C'est une maladresse, mais ce qui est plus grave, c'est qu'ils trahissent leur devoir d'enseigner la religion. 9 novembre 1918, le prévet fait dire que l'on doit s'abstenir complètement de rassembler des enfants, ni pour les promenades, ni pour devoirs, jusqu'à nouvel ordre. 16 novembre 1918, la grippe. Tout le monde dit qu'elle diminue et cependant les écoles sont toujours en vacances, au grand désespoir des mères de famille. L'une d'elles, que je voyais ce matin, me racontait ses malheurs. A l'occasion de la signature de l'armistice, l'atelier de la salle des fêtes a chômé lundi, de sorte que les ouvrières à domicile qui se sont présentées le lendemain pour avoir des paquets, n'en ont pas eu, ce qui leur fait un déficit dans le budget de la semaine, tandis que les employés de la salle des fêtes ont touché leur journée de congé. Du moins, ce sont les autres qui le disent. « Les cinémas profitent de la victoire pour rouvrir tous ». Tous ces extraits sont tirés du cahier numéro 25 qui retrace la période 20 septembre 1918-30 janvier 1919. Je les ai retenus car on y trouve les gestes barrières de l'époque, la fermeture des écoles, les problèmes de chômage, la fermeture des cinémas, le danger des réunions amicales. Henri Soudé ne parle pas du port du masque, Toutefois, grâce à des clichés d'époque, on sait que notamment aux États-Unis, on a porté le masque pour se protéger. Et puis, on a porté le masque.